C'est-à-dire par toute ta vie, que ta vie toute entière soit Alhamdulillahi, Hakka Hamdi Alhamdulillahi, Rabbi l'Arabi Wallahu akrabu, wa'a'la, wa'ajal Fata sarifil auqatifi ila yal Parce qu'Allah par rapport à toute chose Wallahu akrabu, il est plus proche, wa'ala, il est plus élevé Wa'ajal, il est plus beau, il est meilleur Fata sarifil auqatifi ila yal Donc remplis ton temps, remplis ton existence De lui, lui Allah, seulement Ici, on est retrouvé, on s'est regroupé, on s'est retrouvé Pour louer Dieu, pour Baï, pour donner ça à Baï Pour faire preuve de reconnaissance envers Baï Pour aimer Baï, pour s'augmenter dans notre amour pour Baï Mais c'est seulement en Baï qu'on se retrouve Là où on se retrouve pour louer Dieu Ce point de rencontre entre l'homme et Dieu Tout le monde sait que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc cette salle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc ici et maintenant, c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et Baï dit Wa zamani fi makani, wa makani fi zamani Ici, makani, maintenant zamani Toute sa vie c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Wa makani fi zamani, wa zamani fi makani Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire que Chez Bomaniaz dans Aksiru Sa'arad Il dit Il dit Ma aliyah ghayr al-mustafa al-badri ma'arrabu Il dit que pour moi il n'y a rien d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui mon objectif unique, c'est lui ma provenance unique. Il est tout et de lui tout provient de lui dans le bâtin et dans le zahir, aussi bien le bâtin que le zahir, tout provient de lui. Donc un autre océan que le sien, on ne va pas aller voir cet océan-là, aller voir un autre océan que le sien, jamais, jamais. Alors Baï dit que les deux existences, c'est-à-dire dunya et akhira, proviennent de sa lumière. Et c'est de lui que sont extraits, que sont issus, tous les univers des messagers, des prophètes, et eux tous, ils sont venus boire à son océan. Eux tous, ils sont venus puiser à lui. Et c'est comme ça qu'ils ont été rapprochés, comme ça seulement qu'ils ont connu la proximité envers Dieu. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est lui qui a témoigné que lui, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, allait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Baï te dit, « Wa saliyana ala rasooli Mustafa, laul wassiratu, laul qabustifa. » Donc si tu dois considérer que Dieu, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dois considérer seulement Allah, te rapprocher que de Dieu, alors ne fais que t'attacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'aime que lui, prie sur lui. Et prie sur lui, ça ne veut pas dire « Allah m'as saliyah ala sayyidina Mohamed ». Non, là c'est Allah qui prie. Toi, quand est-ce que tu commences à prier ? Est-ce que tu prie ou est-ce que tu demandes à Allah de prier sur lui ? Alors il peut te dire, « Sallaahu alayhi wa sallamu asalim wa sallam » « Prie sur lui, elle resulit salam. » Mais quand est-ce que tu vas commencer ? Jusqu'à présent, tu n'as fait que demander à Dieu, ce que tu m'as demandé de faire, fais-le toi-même. Mais non, on est des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est notre serviteur. On est les esclaves d'Allah, c'est-à-dire, nous, rien, lui, tout. Et « lui, » « Salalahu alayhi wa sallam, celui sur lequel Allah nous a demandé. » c'est lui qui est tout et tout provient de lui dans le batin, dans le zahir et à tous les degrés, à tous les niveaux. Alors un autre océan que le sien, on ne peut pas aller boire, on ne peut pas aller puiser, donc on n'ira pas puiser. Alors prions et priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce que c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Si c'est à toi qu'il a demandé que jusqu'à présent personne n'a commencé ça. Il faut cesser de penser que quand on fait Allah, quand on prie Allah de prier, que c'est nous qui avons prié. Ou alors tu es qui ? Alors prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est celui par lequel tu accéderas, lui qui est le wassila, lui qui a été élu depuis toujours et pour toujours, avant la préexistence, pour sa pureté et par sa pureté. Et que les prières d'Allah, puis il termine par une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant à Allah de prier sur celui en qui s'est manifesté, Et dans le cœur purifié de qui s'est manifestée la présence de Dieu, la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que lui, il s'est débarrassé de toute autre présence que de la seule présence qu'il doit être. Lors du gamou, lors du maulik qu'on a fait ici, on a terminé, on a commencé, on a terminé, par le fait que Cheikh Abba Malines nous prie, dit dans saïour al-Qalbi, Que je prends l'engagement auprès de toi, Ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ô Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, ô messager, 3. Devant toi, on prend l'engagement devant toi, tout au long de ma vie, De t'aimer jusqu'à ce qu'on m'enterre dans ma tombe, jusqu'à ma mort, je prends un seul engagement, c'est d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, Cheikh Abba Malines, c'est celui par lequel nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Celui par lequel nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui par lequel nous accédons, Celui par lequel nous contemplons, celui par lequel nous parvenons à l'entendre, à le voir, à le reconnaître, à le sentir, à le vivre, Par nos paroles, par nos hals, par nos actes, à louer Dieu. Alors prenons l'engagement de suivre Cheikh Abba Malines dans ses paroles, dans ses actes, dans ses directions, Dans ses orientations, dans ses choix, dans ses connaissances, dans ses enseignements, dans tout ce qu'il nous a apporté, de le suivre jusqu'à notre mort. Et voilà le seul gage de notre existence. Voilà le seul gage de réussite de notre existence. Et c'est la seule raison qui nous permettra de dire, on est l'Etat l'Ebba Malines. Et c'est la seule chose qui nous permettra, lorsque Allah appellera chaque groupe par son imam, Et ça c'est Allah qui dit ça dans le Coran, Quand Allah appellera chaque groupe par son dirigeant, par son imam, On appellera Ba Malines, et tout le monde se lèvera. Tout le monde se lèvera. On avait déjà parlé du fait que, Charles Hassan Demir a dit qu'à la fin des temps, Il y a un laps de temps où Allah n'acceptera plus le repentir de personne. Et que lui, Charles Hassan Demir, il a prié pour qu'aucun membre de sa famille ne soit présent. Mais nous alors, on n'a pas d'autre choix que de tout faire pour faire partie de la famille de Charles Hassan Demir. De telle sorte que quand on appellera la famille de Charles Hassan Demir, Charles Hassan Demir est ta famille, lève-toi. Tous on se lèvera. Mais tous on sera déjà debout, parce que lui sera déjà debout lorsqu'on aura appelé Baal. Parce que ça, quand même, subhanallah. Allah nous dit dans le Coran Que ceux qui ont eu la foi et dont les descendants les ont rejoint dans la foi, on fera qu'ils les rejoindront. Allah dit qu'ils les rejoindront. Leurs descendants les rejoindront. Sans que pourtant, même si leur acte n'est pas à la hauteur, même s'ils n'ont rien à voir avec leur père, même s'ils n'ont plus rien à voir avec ceux en valeur et en mérite, avec ceux qui les ont précédés, parce qu'ils les ont suivis dans la foi, ils vont les faire se retourner. Donc nous, on dit qu'on a un père. Nous, on dit qu'on a un Baal. Nous, on dit qu'on a un cher. Alors qu'à la face qu'à tout moment, on soit toujours collé à lui. Et que jamais, par aucune de nos intentions, aucun de nos égarements, aucune de notre bêtise, par aucun de nos râles, aucun de nos gestes, aucune de nos paroles, on suive un autre chemin que le sien. On dit qu'il y a un autre chemin.